C'est quelque chose de fabuleux. On a essayé par des associations, on n'a pas réussi à unifier les jeunes de chez nous, même si ça avait déjà pris de l'élan. Aujourd'hui, je pense que c'est un moyen fabuleux de nous réunir. Nos jeunes vont se rendre compte exactement de ce que ça veut dire Oskama. Déjà par ses effectifs d'élite, par son histoire, par la beauté de la création de ce village-là, par son nom-même. Voilà. Et par les actes éclésiens aujourd'hui. Ça c'est déjà, je vous félicite et je vous encourage d'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, je vais vous donner un présent dans l'action, je vais vous donner une imprimante. Ce qui va vous aider à faire. Mais je souhaite que s'il y a des cotisations à faire, sollicitez-moi. En tant que peu importun, je pourrais participer de ma part. Quant à la population d'Oskama, ou n'importe quelle population, je dirais qu'il est temps pour les fils d'Oskama de comprendre que les guerres intestines ou rien ne servent absolument à rien. Même pas à eux-là même qui ont des moyens. Ça ne leur sert pas. Ça ne sert à rien d'avoir des moyens et que tu n'as que des gens qui t'étoisent autour de toi. Non. Il faut avoir des moyens pour être humble avec les autres. Tu comprends ? Pour que quand tu parles, l'école va jusqu'au fin fond du village. Donc ce que je souhaite, c'est que les gens d'Oskama aujourd'hui, à partir de ce site-là, se mobilisent pour regarder vers l'avant. Qu'ils oublient totalement ce qui s'est passé hier, bon ou mauvais, mais qu'ils oublient ça. Mais qu'ils cherchent à refaire une nouvelle Oskama, l'union d'Oskama, l'unité d'Oskama et notre dynamisme. Ceux qui ont des moyens, même, peuvent créer des moyens. Moi, à Mange et Georges, on peut créer une structure importante là-bas. Là, j'ai quand même quelques talents au niveau peut-être professionnel ou de la formation. Je peux aller gérer ça là-bas. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Le goudron viendra jusqu'à Libreville. Si j'ai envie de venir à Libreville, je pars à 17h, j'arrive. Tu vois, non ? Donc ceux qui ont des moyens peuvent les implanter là. Nous, on a raté. Moi, j'ai raté. Moi, je ne peux pas dire aux gens de ne pas faire parce que j'ai raté. Non, je n'ai pas pu. J'avais commencé, mais ce n'est pas de ma faute. Dieu même sait. Il y a des choses que je vous dis en dehors de ce petit média-là. Je vais vous dire des choses en dehors de ça. Mais il faut que les gens d'Oscama comprennent qu'il faut regarder de l'avant. Il faut qu'on vous encourage à développer ça. Il faut qu'on encourage aux jeunes aujourd'hui de réorganiser une nouvelle association d'Oscama. Qu'il y ait une association de droite, de gauche, de tout à l'heure. Si on peut unifier leurs efforts, on les unifie. Qu'on crée une association d'Oscama. qui, désormais, tourne avec une nouvelle façon de voir les choses. C'est-à-dire, voir les choses dans un plan sociologique, économique. Même voir financier. C'est-à-dire, on peut soutenir des enfants qui veulent... On peut donner même des bourses à nos propres enfants. Parce que si on arrive à nous organiser, à voir les fonds, on félicite même tout le monde qui est peut-être arrivé à ces choses-là ou qui a déjà dépassé ces stades-là. Tu comprends ? Mais, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose de ce genre-là. qu'on tarie un peu nos querelles. Que nous, ceux qui veulent être leader chez nous, qu'ils s'assient un peu, qu'ils se posent des questions. Voici, on a gaspillé près d'une vingtaine d'années à ne rien faire. Pendant ce temps, les villages et les autres avancent. Et regarde ce paquet d'intellectuels qui vraiment nage à nos troubles. On ne sait même pas qui est-il. Dans mon ventre-là, le ventre d'Opoyo, Bernabé et d'Omporo, il y en a plein. Dans le ventre de ma belle-mère et d'autres mamans, il y en a plein. Dans les autres ventres, il y en a plein. Mais aujourd'hui, on n'a pas une tribu, nous ne pouvons pouvoir... Si nous regardons en face, vous pouvez voir, c'est compliqué. Donc je pense que ça, c'est déjà un bon départ. Et continuez. Faites passer le message que les vieux que nous avons rencontrés veulent que les choses soient de mieux en mieux. Mais vraiment, de ça, arrivons à une nouvelle organisation d'un organe d'unité chez nous. Ça peut être ça, ça peut être une coopérative, ou une ceci, ou une cela. Mais il faut qu'il y ait un organe d'unité chez nous pour mobiliser tous ses cerveaux. Il faut mobiliser... On n'a plus tellement de vieux. Mais c'est peu de vieux qui restent là. Il faut qu'on les mobilise, il faut qu'on les assiste, il faut qu'on leur apporte des médicaments, il faut qu'on... Mais ça, si chacun ne peut pas le faire, une association peut toujours le faire. En le faisant, on peut toujours sauver une âme. Vous allez me dire, toi, tu as travaillé, tu ne m'as pas fait. C'est vrai. Je ne suis pas armé de ceux qui sont dans le tort. Mais je suis prêt à vous soutenir, à être avec vous et à vous aider. C'est ce que j'ose vous dire comme mot de la fin. Si j'en ai oublié, pardonnez-moi. Mais soyons comme un serpent, il va de l'avant. Tu vois, il ne fait pas la marche arrière, personne ne l'a fait. L'histoire nous sert d'aller devant. L'histoire ne sert pas d'aller reculer. Donc c'est que l'histoire que vous récupérez là nous permet d'avancer. Donc, que tous les gens d'Oskama qui vont m'écouter demain ou après-demain disent qu'Oskama est déjà créé depuis 1966. Les villages sont déjà ensemble depuis 1966. Ce n'est pas nous les rejetons d'aujourd'hui qui allons mettre la scie pour couper ça en deux. Ce n'est pas possible. Les vieux qui sont partis nous ont laissés comme ça. Continuons à rester comme ça ensemble. Et voilà.